Re-bonjour pour vous, les signes des... parce que je ne sais pas, on va regarder tout de suite, le verso, voilà, les signes des verso, on va regarder pour vous ce qu'il va en être de vos énergies du mois de février, alors j'espère que vous allez bien et en plus ça va être votre période, c'est la période de votre anniversaire, alors qu'est-ce qui peut vous arriver ? Tout d'abord merci à ceux qui m'ont rejoint, les nouveaux, les anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à ceux qui m'ont contacté aussi pour des voyances privées que j'embrasse et donc on va énergiser ce bol, énergiser donc votre signe et si vous vous détendez au maximum en contrôlant votre inspiration et votre respiration, il y aura peut-être cette possibilité qu'un chakra vienne se régler tout naturellement sur les autres, peut-être un peu déréglés, plus vous allez être réceptif, plus ça a de chances de fonctionner en attendant même si la séance est courte. Alors réglez le son de votre ordinateur, c'est vrai qu'avec le son ça peut vous arriver directement dans les oreilles si vous avez levé le son, alors réglez le son, c'est parti pour vous, donc pour les versos, les ascendants en versos et les signes lunaires en versos pour vos énergies de ce mois de février. ... 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 je vais attendre que la bouteille passe, non, elle passe pas par là, donc c'est très bien, je ne vais pas être embêté par son bruit. Alors, il est vrai que de rester sage, de voir les événements quand ils vont arriver, c'est peut-être une position qui n'est pas si évidente pour le verso, parce que le verso est quand même une carte d'un signe qui bouge, qui a besoin absolument d'arriver à ses fins, et au niveau de la patience, pas évidente. Donc là, on est sur quand même quelque chose d'assez sympathique, soit vous vous trouvez confiant par rapport à des événements, soit vous êtes dans une position où de toute façon on ne peut pas vous atteindre, qu'est-ce qui va en être au niveau de cela ? Alors, cette position-là, bien sûr, va automatiquement générer, va générer toutes celles qui vont venir derrière, et je suis désolé, j'ai les enfants qui sont dehors, et voilà, donc vous pouvez avoir les cris d'enfants, et comme on me dit des fois, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça sur la vidéo, je ne vais pas quand même de redire de se taire. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, je reviens à votre tirage. Alors, vous êtes dans une sérénité, en fin de compte, les versos, il y a quelque chose qui vous apaise. Vous allez réussir, là, sur le mois de février, à trouver une certaine harmonie. Alors, ça va être soit au niveau du professionnel, soit au niveau de l'affectif, je l'enverrai tout à l'heure, vos expériences vécues aussi, qui vous permet maintenant d'investir dans ce que vous voulez, de vous investir totalement sur cette nouvelle année, et de vouloir avancer une bonne fois pour tous. Sur ce mois de février, on est bien sur l'investissement de vous-même. Vous êtes capable de gérer les choses parfaitement, de voir les choses comme elles arrivent. Et donc, vos compétences aussi vont vous aider à y voir clair, vont vous aider à pouvoir avancer. C'est plutôt une très bonne position pour cette énergie du mois de février. J'espère au maximum d'entre vous, parce que bien sûr, vous avez un ascendant, hein, qui peut aussi jouer. Donc, allez, regardez aussi vos ascendants. Au niveau du relationnel, alors, on est un peu isolé par rapport à certaines choses. Pour ceux qui sont dans le commerce, vous pourriez vous ressentir un petit peu à l'écart de certaines choses. Alors, c'est des blocages, des réflexions que vous pouvez avoir, aussi bien au niveau du commerce, au niveau du médical, au niveau du relationnel. Je parle, attention, on est sur le relationnel. On va voir si le professionnel, on va voir si je vais retourner sur le professionnel. Mais on peut être un relationnel professionnel, un relationnel d'amitié, d'amour, carrément, quoi qu'il en soit. Donc, dans ces domaines-là, ces trois-là, question de relation, on a quand même quelque chose qui ne passe pas. On a beaucoup de réflexions par rapport à des messages aussi. Alors, le message, soit ne passe pas, soit vous avez l'impression que vous distribuez certains messages à certaines personnes, vous n'avez pas de réponse. Vous pouvez vous sentir isolé, aussi, parce que vous n'avez pas de message de certaines personnes avec qui vous tenez. Et donc, vous vous sentez peut-être en repli. Vous ressentez que vous êtes un peu à l'écart par rapport à la communication. Pour certains, ça veut penser que vous avez des gens dans votre entourage, mais qu'on ne vous parle plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus de messages, vous n'avez plus rien, ou c'est même vous, peut-être aussi, d'ailleurs, qui ne communiquez pas, qui préférez faire un retrait, d'être dans votre sagesse, mais faire un retrait à un moment donné et de ne pas communiquer. Au niveau sentimental, on verra tout à l'heure pour le tirage. Alors, au niveau professionnel, voilà, ça bataille. Au niveau professionnel, ça bataille. Vous vous prenez la tête. Alors, vous vous prenez la tête pour quoi ? Alors, si vous êtes déjà à votre compte, il est quand même question, à un moment donné, de savoir comment vous allez batailler, comment vous allez vous sortir de certaines choses. Pour d'autres, je ne vous cacherai pas que ce mois de février, il y a peut-être une question du juridique qui peut être là. On a quand même le procès. Donc, soit un procès est en cours et vous attendez le dénouement, alors, en votre faveur ou en votre défaveur, mais ça vous trompe dans la tête, vous ne savez pas ce qui va en être et donc difficile d'avoir une position. Vous essayez de tenir une harmonie par rapport à ça, par la sagesse, par une sorte d'équilibre, vous essayez de ne pas vous prendre la tête, mais pas évident. Pas évident, ça vous tombe dans la tête. Ça peut être un coup qui vous a été fait par rapport à un relationnel professionnel. Et là, dans ce cas-là, vous trottez les choses dans votre tête. Ça peut être des pensées de tribunaux, ça peut être des pensées de régler les choses une bonne fois pour toutes, une dualité une bonne fois pour toutes. En tout cas, c'est une chose qui vous reste dans la tête, on va dire, c'est quelque chose qui vous travaille, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous allez mettre un point d'honneur à faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous reculez un petit peu, de ne pas discuter, de ne pas parler, de ne rien dire et d'activer quand vous voudrez activer. En attendant, celle-là peut être négative, mais elle peut être aussi positive. C'est un combat que vous allez mener au niveau professionnel. Pour aller dans quelle direction ? Pour faire quoi ? En attendant, quoi qu'il en soit, il est question vraiment de partir. Elle représente Mars, une carte de Mars. Mars, au niveau de la Grèce Antique, c'est Dieu de la guerre. Et là, c'est de partir en guerre à un moment donné, de trouver les moyens pour avancer. C'est vraiment ce qui va vraiment être là, ce qui va vraiment vous donner à savoir si vous allez être vainqueur ou pas des événements que vous allez mettre en place au niveau professionnel. Pour ceux qui sont à leur compte, alors ça peut être carrément des gros problèmes au niveau des juridiques. Vous ne savez pas si vous allez sortir vainqueur d'un procès, si vous allez gagner quelque chose au niveau de cela. Mais on est sur aussi un combat, ce combat qui est à mener. Alors, qu'est-ce qui va en être de la fin ? Je ne peux pas vous dire la nature de ce procès, de ce combat que vous menez au niveau professionnel. S'il s'agit de trouver un travail, c'est de tout donner pour pouvoir trouver un boulot. Ça vous prend la tête parce que vous faites tout ce qu'il faut pour le faire. Il y a une décision que vous devez prendre ou qui sera contre vous, comme je vous dis. Donc, à un moment donné, celle qui est à côté, c'est peut-être aussi les perturbations que vous faites au niveau professionnel, au niveau de la tête. Et vous faites une dualité. Le signe du verso est quand même un signe d'air. C'est un signe qui est mental. Et donc, il est question aussi peut-être de tourner les choses dans votre mental. C'est un combat avec vous-même. En tout cas, ce combat, il est à mener et vous allez le faire. Vous n'allez pas le louper. Voilà ce que je peux vous dire déjà au niveau de cela. Alors, on va regarder maintenant au niveau du financier. Avec le plaisir à la trahison, alors déjà, faites attention au mois de janvier au niveau du financier. Alors, pour certaines personnes, enfin, février pour le financier. Attention, c'est l'écart de trahison qui est là. Fausse promesse, on vous l'a fait à l'envers. Méfiez-vous au niveau du financier. Vous ne comptez que sur vous, j'ai envie de vous dire. Attention de ne pas faire plaisir aux autres. Au niveau des finances, ne prêtez pas d'argent. Vous avez peut-être aussi cette tendance, à un moment donné, les versos à être trop bons. Et là, il va être quand même question avec cela, parce qu'on a quand même un recul par rapport à ça. Moi, j'ai quand même cette impression que le relationnel impacte les deux. Impacte le professionnel, mais impacte aussi le niveau financier. Dans un cas comme ça, changement d'idée, position, la sagesse. Est-ce que le verso va décider cette fois-ci de penser à lui et ne pas aider les autres, de ne plus être à aider les autres constamment, et surtout au niveau financier ? Est-ce que vous n'allez pas, les versos, à un moment donné, vous dire j'en ai marre ? C'est-à-dire que, bon, moi j'aide, le problème c'est que derrière, qu'est-ce qui arrive ? J'arrive que, voilà, je me retrouve isolé, des personnes ne me parlent plus forcément, il n'y a plus de contact avec certaines personnes. Je peux avoir des difficultés d'un côté, mais on s'en fout, de l'autre côté, voilà. Mais il y a une remise en question, on va dire, chez le verso, pour son mois de février, mais dans une sagesse, dans quelque chose de calme, de paisible. Allez, on va regarder un petit peu au niveau du... Au niveau du... Ah, du tarot de Marseille. Allez, pour le verso. En tout cas, il y a une confiance, il y a une confiance chez vous, les versos. Ce n'est pas du négatif. Entre les combats, vous voulez les mener, vous voulez les mener. Attention, ceux qui vont se frotter au verso, j'ai l'impression, sur ce mois de février, là, ils doivent être remontés comme une pendule. Les signes du verso doivent être assez remontés. D'ailleurs, il y a une... Je ne m'étendrai pas avec Jupiter, parce que Jupiter est dans son signe, et donc, l'année, là, ça va être tout feu, tout flamme, pour ce signe-là. Il va tout mettre en œuvre. Allez, on va y avoir pour le verso. On va voir ce qui va ressortir un petit peu au niveau de ses énergies, par ce tirage du paro de Marseille. J'arrive déjà à les attraper, ce qui serait super sympa. Voilà. De toute façon, il y a une certaine, je vous dis, confiance, hein. Il y a une sérénité chez le verso. Ce mois de février. Allez, on a l'ermite, et on a le pape. Ah, ben, alors là, on a l'inverse, c'est au contraire. Alors, le pape, bien sûr, c'est la bénédiction de ce que vous pouvez faire, hein, comment vous pourriez avancer. Vous savez, cette énergie vous dit, c'est simple, tu es protégé, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, fais ce qu'il faut. Ne te dévalorise pas, ne panique pas, ne déprime pas, toutes les choses vont se remettre à l'endroit. Alors, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je vous ai parlé du retard tout à l'heure. On a vu, hein, le bonheur sous un retard pour les signes du verso, mais effectivement, là, ça répond encore à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous restiez confiant, voilà. C'est un guide, c'est de croire aux choses et de ne pas déprimer, parce qu'automatiquement, lui, qu'est-ce qu'il regarde, le pape ? Il regarde l'ermite, et l'ermite, lui, est à l'envers. Et là, il se dit, le pape, mais attends, vas-y, crois en toi, continue, continue ce que tu veux mettre en œuvre, toi, verso, continue d'avancer, quoi qu'il en soit, te protège derrière, ce qui a pu arriver, ce qui peut arriver, ce n'est pas grave, sois patient, les choses vont arriver, tu régleras les problématiques en temps voulu, mais tu iras, donc, comme j'ai vu tout à l'heure, via le bonheur, avec un retard, tu iras, mais tu iras vers ce bonheur, voilà comment je peux vous faire une symbiose, enfin, une symbiose, pas une symbiose, un, ah, ça y est, ah, j'ai mangé une non-fouche, bon, mais ce n'est pas un problème, ça m'arrive souvent. Et quoi qu'il en soit, voilà, le pape vous dit, vous inquiétez, vous inquiétez pas les versos, même si vous avez un manque de discernement dans votre professionnel, dans certaines relations que vous avez, même si vous avez du mal à y voir clair, vous pouvez vous sentir seul aussi pour certaines choses, mais le pape est là pour vous réconforter, en vous disant, de toute façon, ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer, c'est encore quelque chose qui peut vraiment être bon pour toi. J'ai parlé aussi pour vous, les signes des versos, sur le premier tirage, de peut-être pas recommettre les mêmes erreurs, et que justement, dans cette sagesse où vous allez être, c'est peut-être comprendre les choses une bonne fois pour toutes, c'est de penser à vous. Et il est bien là, capable de ça, on est bien sur quelque chose comme ça aussi, où le pape vous protège par rapport aux erreurs que vous avez pu commettre en répétition. Je répète, trop bon, vous avez trop donné, trop à l'écoute des autres, et puis quand c'est vous qui n'allez pas, vous n'avez personne. Et à un moment donné, eh bien, c'est d'en avoir ras-le-bol, voilà. Voilà, prêtez une oreille attentive, ok. Niveau financier, votre montée, voilà, c'est bon. Mais à un moment donné, là, il y a vraiment cette énergie qui vous dit, vous demande de regarder si vous ne commettez pas les mêmes erreurs. En tout cas, il y a la protection de cette carte-heure. Ce n'est pas un mauvais tirage, les Verseaux. Les Verseaux, ascendant Verseaux, c'est le lunaire en Verseaux. Pour ce mois de février, date de votre anniversaire en plus. Même s'il y a des Verseaux du mois de janvier. La justice, renverser la lune et le pendu. Voilà, comme je vous dis, on retombe encore sur certaines choses comme ça. Alors, sur ce tirage-là, la justice, renverser, n'est pas une chose. On l'a vu tout à l'heure au niveau du procès, au niveau du professionnel. Là, nous avons cette justice qui est ici. Là, vous sentez peut-être que les choses ne sont pas à l'équilibre. Vous avez quand même certaines choses dans votre vie. Alors, je ne sais pas quoi. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Je le dis assez souvent. Ne prenez pas tout pour vous. Vous savez que ça pourrait arriver que vous me disiez plusieurs choses que je vous dis. Et donc, avec ça, on peut avoir d'être un peu intolérant. Alors, intolérant vers quoi ? Intolérant vers vous-même. Parce qu'effectivement, à côté, on a la lune, qui est plutôt quelque chose de doux. On a une carte de douceur qui est à côté. Alors, tantôt, verso, vous êtes un peu intolérant avec vous-même. Parce que vous avez l'impression de ne pas avancer sur certains sujets. Et tantôt, il y a quelque chose qui vous calme. Il y a cette lune qui peut vraiment vous apaiser. Des choses aussi qui avancent avec la lumière de cette lune. On est éclairé. Mais c'est une certaine douceur. Donc, ce n'est pas quelque chose de grave. Et quoi qu'il en soit, on a aussi ces problèmes, avant de continuer, du pendu qui est là. Alors, le pendu, le problème, c'est qu'il y a des blocages. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On parlait de retard. Effectivement, on retombe encore là-dessus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, patience, mes chers verso. Patience, ça va arriver. La lune, prenez soin de votre inconscient aussi, qui peut ressurgir, qui vous parle. Vous remémorez des choses. Vous pourrez vraiment être dans un... Mais on est plutôt dans quelque chose de doux. Voilà, sur une certaine douceur. Même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. En attendant, on vous dit, sur ce tirage-là, de prendre les choses comme elles viennent. Donc, il faut évaluer une situation, prendre des décisions, c'est sûr. Il y a quand même cette histoire où il va falloir y voir plus clair. Mais il y a le blocage. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de blocage. Il y a le blocage. Et donc, ça ne va pas être si évident que ça. C'est vrai. Pour y voir plus clair. Mais ces retards, ces stagnations, ces choses-là, Il est question de ne pas vous prendre la tête. Vous l'équilibre. Parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez trouver justice. Vous voulez que la justice soit pour vous. Vous voulez retrouver vraiment cet équilibre en vous. Et voilà. Il y a quand même ces retards. Il y a quand même ces choses. De toute façon, vous ne pouvez rien contre. Il faut absolument les accepter. Mais, je vous le répète encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter de votre inconscient. Votre imaginaire va être en route aussi. Il va beaucoup bouger. C'est votre intuition aussi. C'est l'intuition qui peut arriver. Vous avez des fortes intuitions. Donc, l'intuition, effectivement, L'intuition, vous avez des choses. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Mais, vous avez des blocages. Ça n'avance pas. Donc, ne paniquez pas. Parce que cette stagnation ne va pas durer. Il y a encore une période de stagnation, là, Sur le mois de février, pour vous aller vers le soir. Mais, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Sous un retard, il y a le bonheur. C'est ça, c'est le plus important. Basez-vous là-dessus. La justice à l'inverse, ça peut être aussi. Donc, ça nous vient là. Pour certains signes diversos, Il peut y avoir des problèmes au niveau de la justice. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est un professionnel, d'ailleurs. Le relationnel, le professionnel. Je ne vais pas revenir dessus. Problème avec la justice. Voilà. Vous écoutez à un moment donné Et d'écouter les choses un peu douces. Alors, ça ne va peut-être pas se régler tout de suite. Il y a un peu d'attente. Voilà. Mais, votre inconscient va vous parler. Et écoutez-le. Les choses peuvent remonter aussi. Alors, ça peut être des difficultés. On a vu le relationnel tout à l'heure. Peut-être des difficultés au niveau du relationnel. Ou je vous ai dit aussi que certaines personnes pourraient aller. D'ailleurs, en justice. Surtout sur le niveau professionnel. Et donc, on va regarder maintenant avec votre oracle G. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien stables. C'est un manque de... C'est fluide. Il y a des choses qui sont à... Et encore, on a encore l'extergot qui est là. On a encore de l'attente. La lenteur, surtout. La lenteur des choses qui arrivent vers vous. Mais, voilà. Mais, voilà. Mais, voilà. Ce n'est pas encore le moment. Je me suis surveillé. Voilà. C'est l'équilibre. L'équilibre. Les choses fixes. Quelque chose de bien basé. De bien stable. C'est ça. De toute façon, on parle sur le mois de novembre. Il y a des choses qui peuvent quand même vous arriver. Le mois de février. Il y a des choses quand même qui peuvent vous arriver. Alors, certaines choses, vous pouvez tomber à l'équilibre. Vous pouvez y arriver. Quelque chose peut arriver vers vous et tomber à l'équilibre. Ah oui. Une belle période. Vous, de toute façon, vous êtes dans vos... Voilà. Vos subconsciences et la réussite. La chaleur. Quelle belle période. Des choses que vous voulez mettre en place. Que vous souhaitez au plus profond de tout. Pour cette année. Et on parle quand même. De très belles périodes. Vous pourriez avoir quand même une bonne période sur le mois de février. Des bonnes choses sur le mois de février. Mais je vous dis, vous risquez quand même d'attendre un petit peu. Alors, ça concerne. Cette attente, cette stagnation. Ça concerne un homme. Un verso. Ou si vous êtes un homme pour un autre homme. Vous êtes une femme. Vous regardez pour un homme verso. Il y a peut-être une attente par rapport à cet homme-là. Mais on est sur quelque chose de doux. Il y a une grande confiance en vous, quand même. Vous savez que de l'équilibre. Alors, février, il y a des alertes, des signes qui vont vous montrer que même si ça stagne, même si ça stagne, vos idées sont les bonnes et que vous devez continuer sur ce chemin. C'est plutôt bien. Allez, une petite carte au niveau du haut chaud. Pour les versos. Pour cette énergie du mois de février. Une petite carte pour les versos. Pour ce mois de février. J'ai tout le haut chaud. Et ça coupe. Allez, les choses doivent arriver à maturité. Donc, il faut un peu de temps. Il faut un petit peu de temps, effectivement. Et il y aura la percée. Vous allez y arriver. Il ne faut pas lâcher les versos. Ne lâchez pas. N'importe quel domaine qu'il soit, ne lâchez pas. Les versos. La participation. Voilà. Restez dans le mouvement. Restez dans la com. Dans la communication. Même si vous avez certaines personnes qui ne sont pas bonnes de votre entourage. Allez voir d'autres personnes. Prenez des contacts. En tout cas, c'est en participant. C'est en étant sur tous les fronts. Que vous allez pouvoir arriver à percer cette stagnation. A avancer. En tout cas, il y a une grande confiance sur ce mois de février pour les versos. C'est une belle énergie quand même. Allez, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Vous abonner à ma page. Vous pourrez me retrouver le dimanche à 10h sur ma chaîne YouTube pour vos questions où je réponds en live. Et oui, en live. Et merci à tous les versos qui me font confiance, ceux qui m'ont consulté, ceux qui me suivent le plus longtemps. Ceux, les nouveaux, j'en répète. Et voilà, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous savez où me joindre. Vous avez tous les liens pour ça. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ça peut être même pour certains si vous le désirez tout de suite sur votre tirage sentimental. Ça tourne les jameaux. Ah, les versos. Eh oui, ça se termine pareil.